Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment ne pas payer d'impôt sur ses loyers. Mais juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai été invité à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs tout simplement en t'abonnant tout en bas. Tu as découvert un bouton, tu t'abonnes et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie Airbnb. Comme tu le sais, moi je suis vraiment un expert dans tout ce qui est location, compte durée et aussi en investissement locatif et en sous-location. Donc c'est une chaîne YouTube où je te fais énormément de vidéos pour te parler un petit peu de tous ces sujets-là. Et avant de commencer, je vais t'offrir 4 bonus, 4 formations gratuites à récupérer tout en bas, tu verras dans la partie description. La première, c'est si tu souhaites te lancer dans la location compte durée que tu es investisseur, eh bien je t'ai préparé une formation totalement gratuite. La seconde, c'est si tu souhaites te lancer dans la sous-location, c'est-à-dire qu'en partant de rien, pas besoin d'être propriétaire d'un appartement, eh bien tu vas pouvoir faire de la location et derrière l'exploiter en courte durée. La troisième formation, c'est sur la conciergerie Airbnb. Si tu veux monter un business autour de la conciergerie, eh bien je t'ai préparé également une formation. Et enfin, la quatrième formation gratuite, c'est si toi tu fais déjà la location compte durée et que tu veux vraiment aller plus loin, que tu souhaites notamment t'affranchir des plateformes aujourd'hui qu'on connaît tous bien, tout ce qui est Airbnb et Booking.com et autres, eh bien je t'ai préparé également une formation gratuite à découvrir tout en bas dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir comment ne pas payer d'impôts sur ses loyers, sur les loyers qu'on collecte quand on fait de l'investissement locatif. Donc peut-être que tu regardes cette vidéo et tu es peut-être débutant dans l'immobilier. Donc franchement, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas voir, je vais te livrer pas mal d'informations qui devraient pouvoir vraiment t'être utiles. Par contre, si toi tu fais déjà de l'investissement locatif, je pense que tu maîtrises un petit peu tout ça. Et donc, c'est pas forcément, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à toi. Mais voilà, je pense que c'est plutôt intéressant de pouvoir présenter ça pour tous ceux qui débutent. Et j'en connais un paquet qui pensent notamment que l'investissement locatif, ça passe par tout ce qui est les lois des fiscalisations. Donc tout ce qui est loi Selyer, loi Robien, les lois Pinel. Mais moi, je te le dis, ma vision de tout ça, c'est que c'est pas du tout les bons programmes. Il ne faut absolument pas aller vers ça. Peut-être dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais il faut vraiment bien avoir, on va dire, épluché et bien avoir compris le fonctionnement. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes pensent que ce type de programme sont adaptés et va leur permettre de s'enrichir, de constituer du patrimoine tout en ne payant pas d'imposition. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo-là. Je t'en ai fait d'autres et je t'en ferai d'autres par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'immobilier, mais les deux grands principes de l'immobilier, comment faire de l'immobilier, comment faire de l'investissement locatif. Donc, je vais te rappeler les deux grands schémas et je vais te présenter les trois façons, les trois choses que tu dois absolument faire si tu veux ne pas payer d'impôts sur les loyers que tu vas collecter ou du moins en payer le moins possible. Donc, je vais te rappeler déjà les deux grands principes. Donc déjà, quand tu loues un appartement, tu as le principe du foncier, du nu. C'est-à-dire que tu vas louer l'appartement en nu tout simplement et tu as le principe du meublé. C'est-à-dire que tout ton appartement, il est totalement meublé. On va commencer par le foncier, donc la location en nu. Donc déjà, ça, c'est un premier mauvais choix. Donc si déjà, on peut voir la première chose que tu dois absolument faire, c'est louer en meublé. C'est l'une des premières choses que tu dois faire si tu veux ne pas payer d'imposition ou ne pas payer d'impôts ou vraiment en payer le moins possible par rapport au loyer que tu vas collecter. C'est déjà la première erreur que tu vas faire si tu loues en nu. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas dans certains cas, mais on va dire dans 90% des cas de ceux qui se lancent dans le mobilier, il faut clairement aller sur la location en meublé. Première chose. Donc, on prend vraiment le cas de la location en nu. Donc, ce qu'on appelle aussi les revenus fonciers. Donc là, tu as deux grands principes fiscaux. Donc le premier, c'est que tu es au micro foncier, c'est-à-dire que les loyers que tu vas collecter, tu es au micro. Donc là, c'est assez simple. C'est-à-dire que le gouvernement part du principe que, par exemple, sur 100 euros de loyer que tu vas collecter, ils vont déduire 30%. C'est automatique, systématique. Donc, tu déduis 30%. Donc, sur 100 euros, il ne te reste plus que 70 euros. C'est-à-dire que tu reportes sur ta fiche d'imposition 70 euros de loyer. Ensuite, par rapport à ça, en fait, on va avoir un système de tranche margine d'imposition. C'est-à-dire que tu payes tes impôts comme tout le monde chaque année. Donc, en fonction de la tranche, ça, ça va venir se rajouter au niveau de ton imposition. Donc, peut-être que si tu es sur une tranche marginale d'imposition à 14 ou 30%, si tu touches par exemple 20 000 euros à l'année, tu dois, je pense, être très certainement dans une tranche de 14%. Donc, on va venir, tu vas payer 14% sur les 70 euros de loyer que tu as collecté. Plus, derrière, le prélèvement obligatoire, donc le prélèvement des prélèvements sociaux qui est de 17,2% à l'instant où je te tourne cette vidéo. Donc, sur 100 euros, il te reste 70 euros que tu vas reporter sur ta déclaration d'impôt. Moins, du coup, tu vas payer sur ces 70 euros ta tranche margine d'imposition, donc peut-être les 14 ou 30%, plus derrière 17,2%. Donc, on voit qu'on a quand même beaucoup de prélèvements et finalement, 70 euros, il ne t'en reste pas tant que ça. Ensuite, tu as le deuxième principe, c'est-à-dire que tu peux être au réel. Notamment, si tu dépasses 15 000 euros à l'année de revenus, enfin de loyer que tu vas collecter par rapport à tes locations en nu, eh bien, tu vas être sur le principe du réel. Donc là, le réel, comment ça fonctionne ? En fait, tu as ton chiffre d'affaires, tu n'as pas d'abattement, mais par contre, tu peux déduire toutes tes charges liées à ton exploitation. Donc, les charges, c'est généralement les charges de copropriété, ta taxe foncière, peut-être des charges liées à la gestion locative, si tu as des gestions locatives. Enfin, si tu as, par exemple, une agence immobilière qui gère les entrées-sorties, tout ça, tu peux les déduire. Tu peux déduire aussi tous les travaux que tu as faits dans ton appartement et tu peux aussi déduire, eh bien, tout ce qui est intérêt d'emprunt. Tout ça, tu déduis et finalement, ce qui te reste, eh bien, en fin d'année. Donc, l'objectif, ce n'est pas de t'expliquer comment tu abats tout ça puisqu'il y a un système d'années, etc., d'amortissement sur plusieurs années. Mais l'objectif, c'est de faire comprendre qu'au réel, eh bien, tu abats tout ça et ça va te permettre, du coup, d'avoir un revenu que tu vas reporter dans ta déclaration d'imposition. Et encore une fois, tu es sur le même principe de ta tranche marginale d'imposition plus derrière les prélèvements sociaux obligatoires. Donc, ça, c'est le principe du foncier. Donc, du coup, je te le dis, ce n'est pas la bonne solution, clairement. À part, dans certains cas, je pense que ça peut coller, mais vraiment, dans la majorité des cas, part vraiment sur la location emmeublée. La location emmeublée, je te l'ai dit, juste ici, location emmeublée, là, c'est différent. Là, on va parler du… En fait, on considère que c'est des revenus, donc, au BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc le BIC. Et là, tu as deux grands principes. Donc là, tu fais partie de ce qu'on appelle des gens qui sont au LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, l'objectif, dans cette vidéo, ce n'est pas de t'expliquer parce que tu as le loueur meublé professionnel et le loueur meublé non professionnel. Donc, tant que tes revenus liés à cette exploitation ne dépassent pas, finalement, tes revenus, les revenus de ton foyer fiscal, tu es dans le LMNP. Par contre, si ça commence à dépasser, c'est-à-dire qu'en gros, si tu touches plus de revenus avec tes exploitations, donc tes investissements locatifs que tes propres revenus personnels, là, du coup, tu passes en LMNP. Pour faire très simple, pour résumer tout ça. Après, il y a des petites nuances, mais pour faire simple, c'est ça. Donc, nous, on parle vraiment du principe, tu es en LMNP. Donc, du coup, tu es dans le principe du régime du BIC. Et là, tu as deux, encore une fois, deux grands principes. Donc, le même principe que les locations ennuis au foncier. C'est-à-dire que tu as le micro BIC et tu as le réel. Donc, le micro BIC, là, tu vas voir déjà que c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire que par rapport au foncier, là, déjà, on ne va pas abattre 30%, mais on va abattre 50%. Donc là, déjà, c'est 50% que tu peux abattre. Et si, en plus, tu fais de la location touristique, donc du Airbnb notamment, eh bien là, ce n'est pas 50%, c'est 71%. Alors, il faut quand même déclarer ton logement et il faut, comment dirais-je, le faire classer. C'est ce qu'on appelle le faire classer. Mais globalement, c'est relativement simple de se faire classer. Et là, ce n'est plus 50%, c'est 71% d'abattement. Donc, tu vois que déjà, c'est déjà bien plus intéressant que le foncier, très clairement. En plus, si derrière, tu as fait, donc, des travaux que tu as, donc, fait un prêt bancaire, eh bien, tu vas passer dans la catégorie, donc, du réel. Donc, ça, c'est un choix que tu vas faire au départ. Alors, un choix ou pas. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu dépasses, donc, les, comment dirais-je, le montant maximal, parce qu'en micro BIC, tu es, donc, tu as un montant maximal à ne pas dépasser. Donc, c'est, de mémoire, c'est 70 000 euros pour du meublé classique. Et si tu es en touristique, c'est 176 200 euros. Donc, tu peux rester dans la catégorie du micro BIC, mais tu peux aussi passer au réel si tu dépasses, on va dire, ce montant. Moi, je te conseille franchement de passer au réel rapidement si tu as fait des travaux et si tu fais un prêt bancaire. Pourquoi ? Et donc, du coup, c'est partie des deux autres points, des deux choses que tu dois absolument faire, c'est-à-dire faire des travaux, OK, et faire un prêt, utiliser la banque. Si tu prends ton argent personnel pour faire de l'investissement, ce n'est pas un bon choix parce que tu ne peux pas déduire ce qu'on appelle, donc, les intérêts d'emprunt. Et si tu achètes un logement tout neuf qui est tout prêt, eh bien, tu ne peux pas, comment dirais-je, passer tous les travaux dans les charges. Et ce qui est bien, si tu veux, quand tu fais donc, l'investissement locatif, c'est quand tu fais des travaux, généralement, tu achètes le bien moins cher sur le marché et tu vas faire des travaux, tu vas embellir l'appartement, donc, il va prendre de la valeur. Et en plus de ça, tu les passes vraiment, tu vas amortir tout ça. Alors que ça s'amortit, on est généralement entre 3 et 10 ans, OK ? Et donc, du coup, tu vas tellement amortir tous tes travaux, tes intérêts d'emprunt, toutes les charges liées, comme le foncier à la copropriété, taxe foncière, toutes les charges, vraiment toutes les charges liées à l'exploitation. Et vu qu'en plus, si tu fais, par exemple, du meublé de tourisme, tu auras tout ce qui est lié aussi aux factures d'électricité, à l'Internet, à l'eau, au gaz, toutes ces factures-là, tu vas pouvoir les déduire, OK ? Ça va passer dans les charges. Et l'objectif, quand on fait ça, c'est clairement avoir une fiscalité vraiment la plus optimisée possible et donc ne pas payer d'impôts sur ses loyers, OK ? C'est bien comme ça que tu vas y arriver. Donc, du coup, tu as le micro BIC qui est déjà très intéressant et c'est assez simple à faire fonctionner. Tu n'as pas besoin de gérer une comptabilité, ce qui n'est pas le cas finalement au réel. Mais au réel, encore une fois, si tu prends un expert comptable pour faire ça, ça fera partie des charges. Et donc, ce sont des charges que tu vas pouvoir déduire. Tu comprends bien que tu vas tellement avoir de charges qu'à un moment donné, fiscalement, tu vas être très proche de zéro. C'est-à-dire que tu n'auras pas fait de résultat, tu n'auras pas gagné d'argent. On va dire officiellement, tu n'auras pas gagné d'argent. Mais tu auras généré ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire du cash flow positif. C'est-à-dire que la trésorerie, tu vas générer de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Enfin, tu vas générer de la trésorerie, mais par contre, sur un plan fiscal, tu seras à zéro ou très proche de zéro. Et donc, du coup, ta fiscalité ne va pas... Tu ne paieras pas d'impôts, très clairement. Je n'aime pas trop dire que tu ne paieras pas d'impôts, mais tu vas clairement très peu en payer parce que tu auras optimisé ta fiscalité, tu comprends ? Et ça, c'est vraiment une niche fiscale aujourd'hui. Ça te permet vraiment de constituer un patrimoine, de te faire du cash flow, donc de gagner de l'argent, de la trésorerie, de faire de la trésorerie, tout en ayant une fiscalité la plus basse possible et en payant le moins d'impôts possible. Donc, du coup, si on devait résumer, tu as bien compris les trois grands principes, finalement, pour vraiment ne pas payer d'impôts par rapport à ses loyers. C'est un, absolument aller sur de la location en meublé. Peut-être dans certains cas, la location en nuque pourra te correspondre, mais franchement, pas en meublé. La deuxième chose, c'est emprunter, c'est-à-dire n'utilise pas ton argent personnel pour acheter des appartements. Peut-être que tu peux l'utiliser comme un moyen de pression auprès de ta banque pour obtenir un crédit bancaire, mais utilise la banque, utilise l'effet de levier de la banque et passe toutes tes charges liées aux intérêts d'emprunt dans le principe du calcul pour ton imposition, donc au niveau des charges. Et la troisième chose, la troisième chose que tu dois absolument faire, c'est faire des travaux. C'est-à-dire acheter un appartement qui du coup, tu vas payer très certainement moins cher parce qu'il va falloir le rénover. Et du coup, derrière, tu fais un maximum de travaux dans cet appartement pour les passer en amortissement. Et du coup, tout ça, mi-bout à bout, fait que tu as tes entrées, toutes tes charges, tous tes amortissements. Et du coup, on va baisser, 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 baisser au réel. Encore une fois, au réel. On va baisser sa fiscalité et donc du coup, on va arriver à un niveau très proche de zéro et donc on va payer très peu, voire pas du tout d'impôts sur ses revenus, sur les revenus générés par les loyers. On a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas aussi à la partager. J'espère qu'elle t'a vraiment plu et je te souhaite une excellente journée. Ciao !